Enfin, maintenant, je peux dire la convention des jeunes reporters, parce qu'ils me permettent d'être pas en face de vous, mais avec vous. Et je dois dire en toute honnêteté, je vous ai détesté, mais c'était juste de la jalousie. Donc, je voudrais commencer par poser une question à l'assistance, aux jeunes journalistes, aux jeunes reporters. Qui a un dictionnaire continuellement à côté de lui ou à côté d'elle ? Qui a un dictionnaire ? Levez bien la main. Si vous l'avez, qui consulte ce dictionnaire, qu'il soit numérique ou non, régulièrement ? J'ai dit régulièrement. Bon, je vois qu'il y a quand même quelques hésitations. Je le dis parce que, pour moi, l'éthique, quand on parle d'éthique et de déontologie, c'est aussi beaucoup de formation personnelle. C'est aussi beaucoup de connaissances des définitions, dans un premier temps. C'est aller vers cette connaissance-là. C'est important, et ça, c'est tous les jours. Sachez que chaque fois que vous montrez une image, chaque fois que vous émettez un son, une parole, chaque fois que vous écrivez, vous pouvez être l'occasion de dommages terribles par rapport à des personnes. Posez-vous la question, si ça vous était arrivé, comment auriez-vous réagi ? Nous sommes comptables de ce qui arrive à nos communautés, à notre public. Donc, pour moi, quand on parle d'éthique et de déontologie, l'éthique, c'est vraiment lié à la morale. Tout à l'heure, il parlait de valeurs. Dans toute société, nous avons nos valeurs. Nous avons notre socle. Maintenant, évidemment, toutes ces valeurs ne sont pas forcément positives, etc. Il y a une évolution qui se fait, on n'est pas dans un âge d'or, mais c'est pour ça que le questionnement est important. Et la déontologie, c'est vraiment l'application à notre profession de cette éthique-là, de ces critères moraux. Qu'est-ce que ça veut dire ? Oui, il y a des règles qui sont écrites, on en a parlé tout à l'heure. Mais le premier stade, pour moi, de l'éthique, vraiment le premier stade, c'est vraiment l'éducation. Notre fondement d'éducation, notre adhésion personnelle, notre compréhension, notre connaissance. Ça veut dire grandir avec les événements, apprendre des événements, apprendre avec les événements. Et ça veut dire une disposition d'esprit. Tout à l'heure, il parlait de scoop, mais est-ce que nous avons la disposition d'esprit pour d'abord faire bien notre travail ? Il y a une conscience qui doit aller avec tous les sacs que nous proposons tous les jours, depuis le moment où nous allons en reportage. La conscience. Je pense que c'est l'un des premiers éléments. Et c'est vrai que la question, la formation est importante, mais encore une fois, elle va avec une conscience de base. Si vous allez dans une rédaction et qu'il y a un problème, des éléments auxquels vous n'adhérez pas, est-ce que vous avez cette conscience de dire non ? Donc, il y a un esprit critique qu'il faut avoir. Je parle beaucoup de formation parce qu'évidemment, c'est aussi un peu mon dada. Quand on est au SESTI, mais faites comme si je n'avais pas dit le mot SESTI. Ça vaut pour toutes les écoles et ça vaut même pour les écoles à l'intérieur de nos organes de presse parce qu'on peut avoir un référent qui nous appuie. Les gens ont toujours pensé que je sortais du SESTI. J'ai passé le concours du SESTI. Je l'ai réussi à l'époque, mais j'ai refusé d'y aller. Et à l'époque, c'est vrai que j'avais des encadreurs qui étaient extraordinaires, qui m'ont vraiment suivi pas à pas et qui m'ont appris mon métier, et en particulier ces notions de déontologie. Sans même prononcer forcément le mot. Je ne sais pas si ça existe toujours dans les rédactions. Mais s'il vous plaît, considérez que la Convention, considérez que le Corrède, considérez que toutes ces institutions peuvent être votre école. Vous pouvez les solliciter à n'importe quel moment pour dire qu'on a besoin de telle chose. D'accord ? Donc, on a fait énormément de formations et SESTI continue et pourra probablement en parler. Donc, à la fois connaissance théorique, mais également pratique de la déontologie, à travers un certain nombre de séminaires sur les élections, etc. Pourquoi ? Parce que, en particulier, la question des élections, du reportage en temps d'élection, convoque une notion qui est celle de la transformation du journaliste en communicateur. Et est-ce que ça va avec notre déontologie ? Alors qu'on est censé être à distance. Qu'est-ce qui se passe quand le candidat nous intègre dans son équipe ? Donc, c'est ça. Il faut faire vraiment une formation extrêmement active, claire. Mais pour ça également, et hors des salles de cours. Mais pour ça aussi, il faut que nous ayons le minimum d'outils qui nous permettent de nous poser des questions sur notre pratique quotidienne. Comment avoir accès aux textes pertinents ? Comment offrir un autre mode pédagogique d'appropriation des connaissances ? Comment confronter ? Quand on est dans une salle de classe et qu'on peut avoir un enseignant, des auditeurs, mais est-ce qu'il est possible de faire aussi des auditeurs, des enseignants ? Comment retourner le processus de formation ? De manière à ce que vous puissiez mettre sur la table, de manière claire, nette, les problèmes quotidiens qui se posent dans votre profession. Comment faire de la déontologie ? Comment faire de l'éthique professionnelle ? Quand vous-même, vous êtes victime du manque d'éthique professionnelle de vos salles de rédaction. Donc c'est pour ça aussi que ce dialogue est important. Donc, refaire continuellement la réflexion sur le métier, en débattre, faire en sorte que vous soyez soutenus dans le travail que vous faites. Mais aussi, quand je parle de regard critique, d'abord poser le regard critique sur nous-mêmes. Moi, je voyais déjà au CESI des personnes qui sont en situation d'apprentissage, penser qu'elles sont déjà des professionnels, qu'elles savent. Et ne pas être capable de se remettre en question, vraiment se gonfler. On a une enflure presque naturelle. Nous sommes des journalistes, nous sommes reconnus par la communauté, alors que de plus en plus les blâmes sur l'état de la société, on les rejette sur les journalistes. Mais nous avons cette espèce d'enflure interne qui fait que nous sommes le savoir, nous sommes la connaissance, nous avons de l'influence, nous avons de la puissance, donc nous pouvons nous permettre un certain nombre de choses. Alors évidemment, il y a tout l'environnement dans lequel on se trouve. Au fond, les médias ne sont que le reflet de l'environnement que nous vivons, que ce soit l'environnement économique, que ce soit l'environnement politique, que ce soit l'environnement social, que ce soit l'environnement culturel, avec toutes leurs parts. Et en particulier quand on regarde le politique et le religieux. Si les salles de rédaction, si notre profession est le reflet de cet environnement, mais nous aussi nous en sommes le reflet. Donc, la première tâche est de nous battre contre nous-mêmes. Pour mettre en œuvre cette éthique et cette déontologie. Mais tout à l'heure, je posais la question du dictionnaire, parce que pour moi, c'est quelque chose de fondamental, de se dire que chaque jour, j'apprends. Parce que chaque jour, je traite de cas différents. Donc, je suis obligée de me remettre à l'école. Et la déontologie vient aussi de ça. C'est aussi une pratique quotidienne. Alors, quand on parle tout à l'heure, Mameless n'a pas voulu rentrer dans le traditionnel de la déontologie. Vous pouvez retrouver ça, le droit à l'information du public, qui invoque, qui convoque un certain nombre d'éléments. La liberté de la presse, mais ce n'est pas parce que nous sommes libres que nous ne sommes pas responsables. Le désintéressement du journaliste. Et je vais revenir sur certaines questions, sur les défis qui se posent à nous, quand on parle en particulier du désintéressement du journaliste. Le refus de la propagande, la résistance aux pressions de toutes sortes. Vous pouvez tout écrire. Vous pouvez tout montrer, entre guillemets. Vous pouvez tout faire entendre. Il y a la manière de le faire. Ça veut dire aussi, en termes de pratiques professionnelles, en termes de techniques professionnelles. La technique, elle va avec le sens. Ils ne sont pas indépendants les uns des autres. Mais là aussi, vous perfectionnez sur la technique. Comment faire passer un certain nombre d'informations qu'en principe, je ne suis pas sensée, qui sont difficiles à donner, dans tous les domaines. Et en particulier, sur les questions religieuses. Il y a vraiment de vrais problèmes qui se posent. Ensuite, il y a l'objectif de la recherche de la vérité, avec les sources, la transparence, la démarche journalistique. Le refus des méthodes déloyales. Mais hier, on en discutait encore. Avec des tempéraments. Si vous savez que vous ne pouvez pas accéder à l'information, comment vous faites pour accéder aux droits du public à l'information ? Tout ça, ce sont des questions techniques, ce sont des questions d'intelligence professionnelle. Ça s'apprend. Ça se pratique. Et vous allez voir, nous, on peut en témoigner. Aujourd'hui encore, si moi, j'avais à écrire un texte, c'est comme si je n'avais... Ma page, elle est blanche. C'est comme si je n'avais jamais écrit dans ma vie. Chaque fois, je recommence ce processus de réflexion critique. Et j'ai peur des premiers mots que j'écris. Aujourd'hui encore. Donc, je pense que ça, c'est important. Aider à le respect de la dignité humaine. Tout à l'heure, on en a parlé. Et ça va très loin. Quand vous êtes dans une salle de rédaction, vous devez tout discuter, y compris la question des photos. Souvent, on ne sait pas comment utiliser les photos. Et je ne sais pas si vous avez vu dans les médias, la photo de ce jeune qui, on ne sait pas, visiblement est mort, noyé, etc. Imaginez un peu, quand on parle de dignité humaine, pour cette personne-là, mais pour la famille. Les Américains ne montrent jamais leurs morts. Mais nous, on les étale. Avec un gros couteau sanglant. qui ramène à l'utilisation de nos machettes. Il parlait de nos valeurs. Il parlait de l'importance aussi de s'ancrer dans un certain nombre de valeurs que l'on a. Et ce que vous faites, c'est que vous livrez à l'international l'image que l'on a des Africains sanguinaires. Vous jouez là-dedans, continuellement. Donc, voilà, contre le harcèlement, la présomption d'innocence, le respect des sensibilités du public, encore question de culture, le respect des minorités. C'est notre travail de faire ça. Alors, je pense que, je parle de la documentation, mais une chose qui est importante. C'est pour ça que j'ai aimé tout l'aspect historique que Mamless a fait. En montrant toute l'histoire de notre profession dans le domaine de la déontologie. Il y a des textes africains qui existent. Il y a des textes sénégalais. Ils sont disponibles. Allez les chercher. Là aussi se trouve votre dictionnaire. Ce n'est pas juste d'avoir un dictionnaire électronique, d'avoir un dictionnaire papier, mais le dictionnaire, il se trouve aussi dans toute la documentation qui a été produite en Afrique. Dans toute la discussion qu'on a sur est-ce qu'il existe un journaliste de développement, un journaliste africain. Je pense qu'il existe un journalisme. métier lié au contexte dans lequel nous nous trouvons. Donc ça, pour moi, c'est quelque chose d'essentiel. Accompagnez votre réflexion critique. Alors, quels sont les défis, et je vais m'en arrêter là, qui pour moi sont vraiment aujourd'hui importants ? Tout à l'heure, j'ai entendu la question de genre. C'est pour ça que je me réfère aussi aux religieux. Je vois quelqu'un sourire et je sais pourquoi il sourit. Ah oui, je ne sais pas, c'est dommage, il y a un correspondant, je crois, à Bambé, du soleil qui devait être là. Et le gars, sa première copie en genre, je lui ai mis 6. Il m'a dit non, que ce n'est pas possible qu'il ait 6. J'ai dit, vous allez vous asseoir avec moi. En fait, c'est un beau parleur. C'est quelqu'un qui n'écoute pas. Qui cause. Mais qui n'intègre rien du tout. Parce qu'il est omniscient, il sait. Il est assis sur le banc du sessi. Est-ce que vous vous rendez compte ? C'est extraordinaire. Et lui, il a dit clairement que son objectif, c'est de faire de l'argent. Bon, là, il est un dur bel, je ne sais pas s'il fait de l'argent. Il n'est pas là, je peux lui poser la question. Bon, mais ce sont mes enfants. Donc, il n'y a pas de problème. Mais aussi, ce qu'on faisait, c'est qu'on convoquait aussi les textes religieux. Et je vais vous dire pourquoi. Et ça, pour moi, ça fait partie de notre déontologie. De faire attention à ces questions-là. Quand... J'ai fait quelques années au sessi, mais 3 ans avant que je ne parte, j'ai remarqué un changement dans le mode de raisonnement des futurs journalistes. Ce n'étaient plus des universitaires. Ils n'étaient plus dans un espace laïque, ouvert, public, à l'université. Mais tout était conditionné par les textes religieux, mais des textes religieux mal connus, mal assimilés. C'est pour ça que c'est le seul cours où j'acceptais que les étudiants laissent ouvert leur portable. Parce que quand ils convoquaient des textes, je leur disais, allons chercher le texte réel tel qu'il a été rédigé. Si vous ne mettez pas en question même vos modes de comportement sociaux, comment voulez-vous être un journaliste qui tend vers l'objectivité, qui tend vers le respect des autres ? Il y en a un qui m'a dit, « Madame, ma religion me donne le privilège précie d'avoir quatre femmes si j'en ai envie. » Privilège précie, voyez l'enflure. Et puis il était maigre comme ça, en plus. Donc, pour moi, ce sont des questions vraiment... Et c'est ça, pour moi, plus que la question... C'était important la question du rapport homme-femme, et remettre en question leur vision, leur mode de fonctionnement, pour que quand ils sont en situation, ils puissent aussi savoir comment interagir avec le public. Donc, pour moi, ça, c'est important. Et vous savez, des gens, tout à l'heure, je parlais de la connaissance et de la conscience. J'ai vu un article racontant le viol d'une petite fille par le frère, parce que... Je vais m'y prendre de main, c'est un peu compliqué. Le frère est sorti avec la sœur du gars. Et le gars, pour se venger, a violé la petite sœur de ce gars-là, qui a huit ans. Et à un moment, dans son texte, vous savez quel mot il utilise ? Ce qui est cocasse. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a de cocasse dans le fait de violer une petite fille de huit ans. Mais je suis persuadée, tout à l'heure, on parlait des mots, que l'absence de connaissance, de savoir, c'est vraiment une question d'éducation. Quelle éducation t'as donnée chez toi ? Quelle éducation, quelle instruction t'as donnée à l'école ? Tu as grandi avec quoi ? Et c'est tout ça qu'il faut que nous refassions, nous, les journalistes. Donc la question du rapport homme-femme, pour moi, est un défi. La question également, on n'a pas suffisamment parlé des médias en ligne, mais savoir, les sites, est-ce que ce sont des médias en ligne, ou est-ce que ce ne sont pas des médias en ligne ? Il faut arriver à faire la part des choses sur ces questions-là. Parce qu'on parlait de nos valeurs, et on est face à une amoralité, même pas une immoralité, une amoralité totale. La question de sécurité va convoquer une notion qui existe beaucoup dans le code de la presse, qui est la sécurité nationale. Qu'est-ce qu'on peut faire quand on est dans une situation où il y a des menaces sécuritaires qui se posent pas ? Il y a toute une réflexion. Est-ce que c'est le même code qu'on applique ? Est-ce qu'il faut discuter d'un autre code, d'autres contenus ? C'est un chantier qui s'ouvre à nous, avec vous. Voilà quelques questions sur la loi d'accès à l'information, mais je voulais dire, tout à l'heure, on parlait d'être vraiment indépendant. Les difficultés en Afrique pour accéder aux sources d'informations. Les questions sensibles socialement, mais également ces nouvelles pratiques médiatiques, qui est journaliste, qui ne l'est pas. Et enfin, me semble-t-il, je crois qu'il y a un élément qui est important. Tout à l'heure, j'ai parlé de la confusion journalisme et communication. Il faut aussi convoquer la situation économique des médias. Parce que pour une large part, je pense que si les journalistes écument toutes les conférences qui peuvent exister à Dakar ou ailleurs et se prennent 5 000 francs ici, 5 000 francs là, 5 000 francs là. Il y a aussi la question de la sécurité des journalistes. Et, dernière chose, demain, quand vous aurez notre âge, que vous puissiez vous regarder dans la glace et dire, j'ai même résisté aux politiques. Parce que, les politiques, ils passent. vous et votre conscience et votre conscience professionnelle, vous restez. Voilà. Merci.